Coucou la team series, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Noël. Noël oh, Noël oh, sans moi de moi qu'est beau. Noël oh, Noël oh, sans moi de moi qu'est beau. Donc j'ai fait une mini enquête autour de moi pour savoir ce que les ados veulent pour Noël, ce que les hommes veulent pour Noël et en même temps dans cette vidéo on va dire aussi ce que nous les femmes on veut aussi pour Noël. C'est parti donc si ça t'intéresse on y va. Je vais commencer par les tout petits Poupoun donc non Poupoun ne m'a pas dit ce qu'elle voulait pour Noël, c'était trop beau. Donc ça va être très simple je vais lui prendre quelque chose qu'elle aime, je sais qu'elle aime beaucoup le dessin animé pyjamas. Oui tu le connais ne fais pas comme si tu ne connais pas. Pijamas c'est des pyjamas, pyjamas c'est des pyjamas. Et elle aime aussi Mickey. Donc voilà je vais essayer de prendre un jouet purement jouet, défouler, s'amuser, faire appel à son imagination et un autre qui est un petit peu ludique histoire de me donner bonne conscience. De me dire que ce jouet va lui apprendre le nom des animaux, va lui apprendre à compter les couleurs. Voilà c'est juste pour me donner bonne conscience. Vraiment juste ça. Parce qu'une semaine après au lieu d'appuyer sur les boutons elle va marcher sur le jouet, monter dessus, faire voilà. C'est vraiment juste pour me donner bonne conscience. C'est parti pour les ados. Alors Maëlys a fait sa mini enquête auprès de ses amies, copines, auprès des personnes qu'elle connaît. Et puis les cadeaux qui sont revenus le plus souvent, je vais vous le dire là. Comme ça si tu es parent et tu ne sais pas trop quoi offrir, voilà ça va t'aider. Premier cadeau une Nintendo Switch. Donc je vous mets la photo des cadeaux là à chaque fois pour que vous puissiez visualiser le truc. Par contre je ne mets pas de prix. Pourquoi ? Parce que le prix que je vais te mettre ici en Guadeloupe, si toi tu es en France tu vas avoir peur. Tu vas dire que ça coûte tout ça d'argent alors qu'en France c'est moins cher. Deuxième cadeau une PS4. Troisième cadeau que j'aime beaucoup qui sont des écouteurs. Alors ça ne fais pas ça juste comme cadeau. Fais le pour compléter un cadeau. D'accord ? Les écouteurs ça se sert tout le temps parce que ça les ados ils les perdent, ils les cassent, il n'y a qu'un côté qui fonctionne enfin bon ça sert tout le temps. Donc ça même si tu lui achètes quelque chose pour compléter tu lui mets des écouteurs il sera content. Autre cadeau FIFA 18. Ensuite il y a beaucoup de filles qui ont mentionné le magasin Jennifer qui aimerait bien des vêtements chez Jennifer. Que ce soit des pulls, que ce soit enfin vêtements chez Jennifer. Autre cadeau un nouveau smartphone. Et pour terminer une palette de maquillage. Donc j'ai mis ce dessin parce que vu qu'elles sont ados je ne pense pas que ce soit la peine d'aller péter ton porte-monnaie, acheter une palette Udia Beauty ou des choses. Je pense qu'une petite palette de ce genre là, elles seront contentes, elles vont apprendre à se maquiller, débuter etc. Voilà je pense que ça suffit largement. Elles auront le temps pour... hein ? Palette Dior machin. On continue pour les hommes. Donc là c'est mon époux qui a fait sa petite enquête et c'était très instructif, très intéressant de savoir qu'est ce que les hommes aimeraient bien avoir pour Noël. Parce que quand nous on leur demande, enfin je sais pas bon vous hein, mais moi quand je demande, oh je sais pas ce que tu veux, j'ai besoin de rien. Donc là quand c'est un homme qui demande à un autre homme, qu'est ce que tu aurais aimé que ta femme te donne pour Noël, voici les réponses. Premièrement, une tenue de sport complète. Alors je vous ai mis une tenue de cycliste parce que le mien est cycliste mais ça peut être, je ne sais pas, basket, enfin le sport que votre doudou, votre copain, mari, époux, bref, t'as là qu'il a. Le sport qu'il aime, voilà une tenue complète de sport. Un ordinateur portable, un smartphone, un rasoir électrique. Je vous avais fait une vidéo sur celui que mon époux utilisait, vous avez été nombreuses après à m'envoyer même des mails, j'en reçois jusqu'à maintenant, je crois qu'hier j'ai reçu un autre message où on me demandait où acheter ce rasoir. Franchement, vous pouvez le trouver chez Darty, vous pouvez le trouver chez Amazon, vous pouvez le trouver un peu partout dans ces magasins là. Le Remington est là et franchement il ne coûte pas cher donc voilà, c'est le cadeau. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous remets le lien de la vidéo, vous pouvez voir qu'il fait rasoir, il fait aussi tondeuse, il a plusieurs embouts pour masser, pour enfin voilà, il fait plein de choses. Autre cadeau, un outillage. Donc là il ne m'a pas précisé lequel parce qu'il m'a dit que plusieurs ont dit des choses différentes donc je résume ça dans un outillage quelconque. Là j'ai mis une perceuse parce que c'est la traditionnelle perceuse mais un outillage que voilà, ça dépend si vous voyez votre mari est bricoleur ou pas, ce qu'il a besoin. Ensuite il m'a dit aussi une paire de chaussures qui est revenu souvent. Donc moi j'ai plutôt opté pour la paire de baskets parce que je sais que c'est assez compliqué d'acheter un autre type de paire de chaussures pour un homme sans qu'il soit pas là. Parce que si tu lui fais une surprise, il est pas là quand tu l'achètes donc c'est assez compliqué. J'ai pas envie que la personne fasse semblant. Merci, c'est joli, merci, c'est original. Non. Basket, t'as moins de chance de te tromper. Ensuite une montre. Donc ça dépend du style de montre, ça dépend de la personne mais au moins ça te donne une idée sur la montre. Si c'est plutôt une montre pour sortir, si c'est plutôt une montre pour tous les jours mais bon c'est une bonne idée cadeau aussi parce que tu peux en trouver pour tous les budgets. Un parfum. Donc là j'ai mis n'importe quel parfum. Là c'est voilà. Un sac en cuir. Monsieur m'a précisé en cuir. Qu'ils ont bien précisé en cuir les amis. Alors moi j'avais acheté il y a une année un sac pour doudou. C'était à Destreeland, un magasin qui est en face des caisses mais c'était parce que c'était en solde en fait. J'avais vu marquer en solde, en solde, en solde partout. J'étais rentrée et j'ai trouvé un beau petit sac. C'était le tout dernier. Donc ça peut vous aider pour celles qui sont en Guadeloupe. Ce petit magasin est sympa. J'oublie le nom par contre. J'oublie le nom. C'est pas cerise bleue ou un truc comme ça. C'est pas ça. C'était vers la droite le magasin. Mais enfin bon. Et dernier cadeau, une paire de lunettes de soleil. Ensuite pour nous les femmes. Donc ça peut t'aider si tu cherches une idée de cadeau pour une femme, cousine, amie, voisine, je ne sais pas. Et toi aussi, monsieur qui regarde, si tu cherches une idée de cadeau pour madame. Donc je vais commencer par la partie make-up. Honnêtement en maquillage tu peux acheter plein de choses. Mais moi je te conseille plus de taper dans les nouveautés pour être sûr que ça lui fasse vraiment plaisir. Ne te lance pas dans un fond de teint ou dans un truc compliqué ou pour toi ce sera très très compliqué de trouver la bonne teinte et de tomber, de matcher tu vois. Non. Fais un truc passe partout. Par exemple, une palette. Là c'est l'une des dernières palettes de Black Up. Alors je t'ai mis celle-là de préférence parce que l'autre est très coloré. C'est pas tout le monde qui aime mettre des couleurs sur ses paupières. Donc au moins là, même si elle aime mettre des couleurs ou pas trop, tu peux être sûre qu'elle sera contente avec celle-là. Il y a aussi ce coffret Nocibe. Alors je vous mets le prix dans la barre d'informations. Je ne me souviens pas. Donc quand je ferai le montage, je vais vous mettre ça, le prix dans la barre d'informations pour ce coffret qui est ici. Magnifique. Donc tu as un miroir qui tourne. Ok. Tu as des pinceaux ici. D'accord. De chez Nocibe bien sûr. Et ce miroir s'allume. Tu vois là que ça allumait. Alors moi, je l'ai reçu comme ça. Il y avait une LED qui ne s'allumait pas. Donc tu appuies une fois. Ça s'allume doucement. Et après, plus tu appuies, plus c'est... Voilà. Donc ça, c'est bien si tu veux te maquiller. Enfin, c'est un cadeau que tu veux offrir. Moi, je trouve que c'est nickel parce que c'est nouveau. Il y a le miroir. Il y a tous les pinceaux avec. Donc c'est comme si tu lui offrais plein de pinceaux, mais pas uniquement une trousse avec des pinceaux. En plus, il y a ça. C'est dans un magnifique coffret, comme vous pouvez le voir à côté. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. C'est sympa. C'est pas un truc, pète tes bras au niveau budget. D'accord ? Tu peux aussi prendre une bougie. Alors, ces bougies-là. Donc, c'est la marque Ma Jolie Candle. Donc moi, j'ai choisi à la noix de coco parce que bon, je pense que vous le savez depuis le temps que c'est une senteur que j'aime énormément. Mais il y a beaucoup d'autres senteurs. Donc, il est mentionné que c'est une cire 100% végétale. La mèche est en coton pur pour que ce ne soit pas toxique et ça dure 70 heures. Donc ça, ce serait le premier cadeau. Tu lui offres une bougie. Mais ce n'est pas une simple bougie parce que lorsque tu vas la faire brûler, arrivé un certain moment, à l'intérieur, il y a un cadeau. Tu choisis le type de cadeau que tu veux. Moi, dans celle-là, c'est un bracelet que je demandais parce que la bague, en fait, c'est une bougie que je voulais donner à Ma Elise. Et la bague, je me suis dit, ça va être compliqué parce que je ne connais pas son tour de doigt, tout ça. Je n'ai pas de baguier, tout ça. Donc, j'ai choisi un bracelet. Tu peux choisir aussi un collier. Tu as la photo, là, du type de bijoux qu'il y a à l'intérieur. Et donc, alors, je lis le nom parce qu'à chaque fois, je bégaye quand je dis ça. Donc, ce sont des bracelets en métal rôdiés de plusieurs cristaux Swarovski. Bon, tu as compris. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux cadeaux à l'intérieur. Donc, c'est deux cadeaux en un. C'est à dire, le premier, c'est la bougie qui parfume chez toi. C'est super, c'est original. En plus, là, je ne sais pas si c'est en verre trempé ou quoi, mais c'est super joli. Je sais que je vais le garder ça après. C'est super joli. Et à l'intérieur, encore, tu as une autre surprise. C'est top. Donc, moi, je pense que ça, ça peut être soit pour compléter un cadeau de quelqu'un qui est proche ou si c'est juste, je ne sais pas, voisin, enfin, personne éloigné, que tu veux juste offrir un petit truc pour faire plaisir sans crever le porte-monnaie, tu peux offrir ça uniquement. Donc, la bougie est à 29,90. J'ai oublié de vous dire pour le spotlight de Nocibe, il est à 19,95. Donc, ça va. Tu vois, c'est le genre de choses qui, ça fait plaisir et en même temps, tu ne te crèves pas le porte-monnaie. Autre idée cadeau aussi, ce petit Vanity. Alors, j'ai beaucoup aimé la crème. Elle sent bon, elle pénètre facilement. Il n'y a pas de film gras. Franchement, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. J'allais dire, c'était, mais non, c'est toujours parce que je l'utilise encore. C'est celle-là que je mets sur le corps. Par contre, le pchit qui est avec, qui dit un pchit magique que tu mets, qui mousse et qui, 30 secondes après, il faut rincer, il est agréable à utiliser. Mais pour moi, il ne lave pas suffisamment. C'est-à-dire que si j'utilise que ça, j'ai l'impression que mon visage n'est pas bien lavé. Parce que quand je rince la mousse, j'ai l'impression de sentir un film gras, huileux. J'ai l'impression de sentir un truc encore sur mon visage. Donc, j'utilise d'abord mon gel nettoyant que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous remets la vidéo là où je vous montre ce que j'utilise pour ma routine teint, ce que j'utilise pour mon visage. Et ensuite, j'utilise ce pchit. Donc, le pchit dit magique. Ce n'est pas un truc que vraiment je rachèterais. Il est agréable à utiliser. Moi, je trouve que ce petit, ce petit, ce petit vanity, c'est une bonne idée cadeau aussi. Il est à 31,90 €. Il y a plusieurs types de vanity. Il y en a où il y a des produits supplémentaires. C'est en vente aussi en Guadeloupe. Vous voyez ça dans les pharmacies. Donc, tout ça, ce sont des nouveautés. Donc, je sais que ça va faire plaisir. Il y a aussi les rouges à lèvres de chez Mac. Enfin, pas uniquement rouges à lèvres. Mac a sorti une collection de Noël. Les packagings sont hallucinants. Donc, rien que ça. Tu as envie de faire plaisir à madame. Tu prends, je ne sais pas, deux rouges à lèvres, un blush, un highlighter là-bas. Elle sera heureuse parce que les packagings sont top. Après, je ne peux pas vous dire ce que valent les produits. Je ne les ai pas testés. Je les ai simplement vus, mais le packaging, il est à tomber. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Dernière idée cadeau, toujours une nouveauté. Cette fois-ci, c'est de chez Black Up. Donc, que ce soit les produits de Black Up, que ce soit les produits de Nocibe que je vous ai parlé, la bougie ou le Vanity, ce sont des produits que moi, j'ai reçus avec la plateforme Octoly. Donc, j'ai reçu ça gratuitement. J'ai pu les tester gratuitement et ce qui me permet de faire une idée et de vous en parler après. Donc, ces produits-là sont déjà en magasin. Je sais que celui-là, vous pouvez le trouver dans la parfumerie Phénicia. Je pense qu'il va recevoir ça la semaine prochaine. Donc, c'est un gloss. Donc, moi, j'ai reçu deux couleurs. Elles ont l'air similaires comme ça, mais pas tout à fait. Donc, c'est ce que je porte là actuellement. Donc, ça ressemble à un gloss classique qui brille. C'est un gloss. Sauf que, regarde ma main, pas de transfert. Donc, ce gloss-là, il fait comme un gloss sur ta bouche, mais en même temps, c'est comme si c'était un rouge à lèvres mat. C'est-à-dire que tu peux boire, manger et faire ce que tu veux. La couleur ne va pas partir. Donc, ce qui va partir, ça va être un petit peu du gloss. Donc, je ne sais pas si tu vois bien sur ma main, ça brille. Voilà. Donc, il y a un petit peu du gloss qui est parti, mais pas la couleur. Tu vois, la couleur reste sur tes lèvres et c'est un petit peu du brillant qui part à chaque fois que tu vas embrasser, que tu vas... Voilà. Mais moi, je trouve que c'est une super bonne idée, ce qui fait que tu peux boire tranquillement sans avoir toutes tes traces de rouge à lèvres autour du verre. Là, non, tu n'as pas ça. C'est confortable comme un gloss. Là, j'ai l'impression d'avoir un gloss normal sur les lèvres. Je ne sens pas de différence. Donc, ce qui fait qu'il a une tenue de malade, à la fin de la journée, tu en as encore puisque ça fait comme un rouge à lèvres mat. C'est juste le brillant qui s'en va petit à petit, petit à petit. Et c'est pourtant un seul... C'est un seul produit. On le voit comme ça, on a l'impression que c'est un gloss classique ou un rouge à lèvres liquide classique. On ne sait pas s'il est mat ou si c'est un gloss. Et c'est lorsque tu l'appliques. Donc, quand tu l'appliques, il faut attendre quelques minutes avant que ça devienne sans transfert. Je n'ai pas chronométré genre, je ne sais pas, deux minutes, deux minutes. Parce que si tu l'appliques tout de suite et que tu mets ta main, là, oui, tu auras du rouge. Enfin, tu auras la couleur. Tu attends deux minutes et après, tu peux faire ça jusqu'à la fin de la journée. Donc, ça, c'est une nouveauté. Je pense que les nouveautés vont faire plus plaisir que si tu lui offres un truc qui est déjà sorti avant. Concernant le parfum, traditionnel parfum, si tu veux lui offrir un parfum, ce que je te conseille, regarde les parfums qu'elle a déjà. Tu regardes les parfums qu'elle a déjà, déjà pour être sûr de ne pas racheter le même. Et surtout, tu notes ça. Et quand tu vas dans une parfumerie, tu demandes à la personne, voilà, ma femme, elle a ça, ça, ça comme parfum, je vais lui acheter un parfum. Et eux, en fonction de ce que tu as emmené, ils sauront, ils vont voir un peu ses goûts, les senteurs qu'elle aime. Et ils vont t'orienter vers un autre parfum qui n'est pas sur la liste, mais qui est dans le même type que ça. Donc, comme ça, ça augmente tes chances qu'elle va le sentir, que lorsqu'elle va le sentir, qu'elle va dire qu'il sent bon. Voilà, c'est une astuce. Donc, je pense que je vous ai donné plein d'idées, j'espère. Maintenant, c'est à vous. S'il y a des choses que vous aimeriez avoir pour Noël, mettez-le ici dans la barre de commentaires, comme ça, pour les messieurs qui arrivent derrière, ça leur donne des idées. Après, si par exemple, tu as une femme qui aime beaucoup se lisser les cheveux, le lisseur Steampod, c'est le moment. Bientôt, il y a le Black Friday, surveille sur Look Fantastique, il y aura des prix. Donc, tu vas lui offrir le Steampod. Jackpot. Bon, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux. Sous-titrage ST' 501